Salut méga sûr, j'espère que vous allez bien, si t'es nouveau sur la chaîne, welcome à toi, si en fin de vidéo tu as aimé ce que tu as vu, fais moi plaise, va mettre un pénalty en pleine lucarne du bouton like, ça me fera grave plaisir, et si la vidéo était éclatée et que tu l'as pas aimé, fais toi plaisir aussi, et va me mettre un coup franc dans la lucarne du bouton dislike, y'a pas de soucis. A la famille on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, c'est un peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire, mais l'heure est grave, l'heure est très grave, mes refs, car tel Fidel Castro et Che Guevara, les Saoudiens sont en train de mener leur révolution à la famille, le football tel qu'on le connaît, pourrait être définitivement mort en 2030, alors moi qui suis un puriste, moi qui n'aime pas trop que les choses changent, ça me fait un peu mal, ça me fait mal à mon foot, que le football tel qu'on le connaît, pourrait changer radicalement, mais on connaît ce footbusiness, et y'a de fortes chances que ça finisse par arriver, si les instances ne réagissent pas directement et très rapidement, le football tel qu'on le connaît, comme je l'ai dit juste avant, sera révolu d'ici 2030, et la Saudi Pro League pourrait bien devenir soit le premier championnat mondial, ou en tout cas, au moins le deuxième championnat juste derrière la première ligue, c'est sûr que la première ligue sera très dure à aller déloger de cette première place, mais franchement, des championnats comme le championnat d'Espagne, la Serie A, la Ligue 1, je vois pas comment ces championnats-là vont pouvoir rester au contact de la Saudi Pro League, y'a trop d'argent là-bas, le pétrole coule à flot, les gars, ils peuvent investir massivement, personne ne leur pose de problème, regardez ce qu'ils ont fait sur un seul mercato, pense à une superstar de confession musulmane que tu connais, non, cherche pas plus loin, il est en Arabie Saoudite, c'est certain, moi, les joueurs qui m'ont le plus marqué de confession musulmane, y'a des Benzema, y'a des Mares, y'a des Sadio Mané, tu peux rajouter à ça un Mohamed Salah qui va débarquer très prochainement, et tu as la crème de la crème du football africain, ou même du football mondial qui est en Arabie Saoudite, alors dans un premier temps, moi, ça me posait pas de problème, parce que la toute première tête d'affiche qui a été signée là-bas, c'est nul autre que la superstar, un des deux goths, Cristiano Ronaldo, dans un premier temps, on se demandait tous qu'est-ce qu'il allait faire là-bas, bien sûr, il est parti là-bas pour grailler son oseille, mais cette signature de Ronaldo a ouvert la porte à toutes les folies, et ce qui est en train de se passer, c'est juste incroyable, je sais pas si vous avez déjà entendu cette expression, mais je suis quasiment sûr que oui, vous l'avez déjà entendu, quand il y avait un gars sur YouTube qui venait, qui faisait des mercatos idéals, et qui te sortait toutes les superstars, il te les mettait dans la même équipe, t'allais trouver le gars et tu lui disais, wow, poteau, tu crois que t'es où ici ? T'as cru que c'était FIFA ou quoi ? Tu crois que tu peux mettre autant de noms dans une équipe ? Et bien là, c'est ce qui se passe avec l'Arabie Saoudite, les gars, ils sont vraiment crus dans FIFA, c'est FIFA le truc, mais dans la vie réelle, les gars, ils ne créent que des équipes All-Star, vous savez, ces équipes que vous pensez dans un coin de votre tête, vous vous dites, j'aimerais bien avoir cette équipe, une équipe All-Star avec tous les meilleurs joueurs, et bien en réalité, c'est ça qui est en train de se passer en Arabie Saoudite, vous avez vu, toutes les superstars sont en train de signer là-bas, limite ici en Europe, bientôt on n'aura plus de stars, c'est juste dingue ce qui est en train de se passer, alors comme je vous disais, au début, c'était bien beau, ça ne nous faisait pas vraiment peur, on se disait, ouais, ils vont venir, ils vont faire comme la Chine à fin d'un moment, ils vont aller chercher tous les joueurs en fin de carrière, maintenant, c'est pas du tout ça qui se passe, vous avez vu la dernière signature en date, la petite pépite du Celta Vigo, que tous les cadeaux européens s'arrachaient, Gabi Vega, le gars, il est parti signer là-bas, mais comment tu veux refuser de telles propositions aussi, mais c'est indécent, les gars, ils t'offrent un salaire que tu gagnerais ici sur toute ta carrière, comment tu veux dire non ? Alors, ouais, t'auras des gars, ils vont partir un peu comme dans le temps, t'avais des Witzel, des Carrasco, pour ne citer que les joueurs belges, un gars que je connais qui était parti en Chine, ils sont partis que 2-3 saisons, et après, ils sont revenus ici en Europe, mais bon, vous voyez un peu le délire, si tous les joueurs commencent à aller signer là-bas, là, regardez un peu le nombre de superstars qu'ils ont su attirer sur un seul Mercato, imaginez qu'ils répètent ça, Mercato après Mercato, jusqu'en 2030, mais moi, je peux vous dire, vous vous rappelez, Cristiano Ronaldo, il était venu un peu taquiner Messi, en lui disant, toi, t'es parti en MLS, mais la MLS, c'est un vieux championnat, que moi, je suis parti en Arabie Saoudite, et ça va devenir un des plus grands championnats du monde, tout le monde était venu attaquer Ronaldo, en lui disant qu'il disait du n'importe quoi, qu'il n'était pas gentil d'attaquer Messi, mais en réalité, Ronaldo, il disait juste la vérité, les gars là-bas, ils l'avaient déjà très bien mis au courant de ce qui allait se passer, Ronaldo, il savait très bien ça, hélas, ce que Ronaldo avait dit, c'est en train de se passer, vous avez que des superstars qui signent là-bas, je vous dis, les équipes, c'est des équipes all-stars, même dans FIFA, limite, tu n'aurais même pas osé mettre ces équipes sur le terrain, tellement tu te serais dit, mais ce n'est pas cohérent, ce n'est pas possible d'avoir autant de superstars dans une équipe, alors oui, on sait très bien que le fait d'empiler les superstars, ce n'est pas ça qui te fait gagner des trophées, on l'a vu avec le Paris Saint-Germain, ce n'est pas parce qu'ils avaient une attaque composée de Messi, de Mbappé et de Neymar, qu'ils ont forcément pris la Ligue des Champions, dans tous les cas, il te faut une cohérence dans l'équipe, il faut que tous les gars puissent jouer ensemble, mais de tels superstars, de tels joueurs, je peux vous dire, si tu les mets dans la même équipe, les gars, ils sentent le même football, les gars, ils ne pourront que s'entendre, attendez, genre Alitya, tu vas avoir un Benzema, avec un N'Golo Kanté, avec un Mohamed Salah, avec des Fabinho, vous pensez vraiment que ces joueurs-là, ils ne vont pas s'entendre, mais bien sûr que ça va s'entendre, c'est la crème de la crème du football européen, ces gars-là sur un terrain, mais ça pue le football, d'office ça va s'entendre, maintenant c'est sûr que ce n'est pas en une saison, qu'ils vont te faire une équipe compétitive, mais imaginez d'ici 2030, les équipes de dingue qui peuvent faire, mais c'est juste effrayant, ça fait peur, quand je disais en début de vidéo, que le football moderne, allait peut-être être évolu, mais il y a de grandes chances, que ça se réalise vraiment en fait ça, parce qu'on sait très bien, le football moderne, c'est le football business, les gars, ils veulent absolument de l'argent, et vous pensez quoi, que si en Arabie Saoudite, tu as des équipes, c'est que des équipes all-star, avec toutes les plus grandes stars du football, vous pensez que les gars, avec les droits TV, ils vont partir où, d'office, ils vont aller investir là-bas, c'est pour ça que je vous dis, que même la première ligue, ils ont peut-être du souci à se faire, il faut se méfier, parce que moi, même l'année dernière, quand Ronaldo a signé là-bas, pour vous dire, je n'ai même pas regardé, un match d'Al Nasser, ouais, j'ai regardé vite fait, les highlights, pour voir un peu, ce qui se passait là-bas, mais là, tu as tellement de super joueurs, il ne faut pas se mentir, ça te donne envie, de les voir jouer ensemble, quand tu vois Al Nasser, des Sadio Mane, des Brozovic, des Cristiano Ronaldo, à Al Hilal, tu as des Neves, tu as des Koulibaly, des Neymar, et je vous dis, ça c'est sur un mercato, avec le temps, les équipes vont être, de plus en plus performantes, et comme on connaît très bien, nos instances, Seferin, la FIFA, les gars, ils pensent qu'il y a une chose, c'est s'en mettre plein les poches, donc on peut juste mettre en tête, que si l'Arabie Saoudite, continue sur ce chemin là, d'office, la FIFA, ils vont vouloir faire, une collaboration avec eux, ils vont vouloir mélanger, la Champions League asiatique, avec la Champions League européenne, parce qu'ils savent, que ça va faire vente, que ça va faire rentrer, de l'argent dans les caisses, regardez, là l'Arabie Saoudite, est seulement en train, de commencer à faire ses équipes, que l'Arabie Saoudite, a déjà demandé, pour pouvoir inclure, une de ses équipes, en Champions League, et je vous dis, ça va commencer comme ça, tout doucement, mais petit à petit, ils vont prendre, de plus en plus de place, et c'est tout à fait normal, et limite, moi, je peux même pas leur en vouloir, parce que les gens, ils font ce qu'ils veulent, au final, la seule chose, qui est triste là-dedans, c'est que notre monde, il est gouverné par l'argent, et si tu as l'argent, tu fais ce que tu veux, on va fermer les yeux, c'est pour ça, que je vais même pas revenir, sur les dictatures, les droits de l'homme, les trucs chelous, qui peut se passer là-bas, parce qu'au final, on sait, que s'ils ont de l'argent, les personnes, fermeront les yeux, sur tout ça, et pour beaucoup de joueurs, aller là-bas en Arabie Saoudite, c'est pas une pénitence, justement, je pense, pour beaucoup de frérots, musulmans, c'est la classe d'être là-bas, t'as la mec pas loin, t'as tout ce qu'il faut, pour qu'un musulman, il vive bien en Arabie Saoudite, c'est pour ça, qu'une grande partie des joueurs, qui ont signé là-bas, d'ailleurs, c'est des musulmans, parce que pour les saoudiens, c'est sûr qu'ils vont avoir, beaucoup plus facile, d'attirer des musulmans, même s'ils n'attirent pas, que des musulmans, mais c'est sûr que pour un musulman, je vous dis, c'est la classe d'être en Arabie Saoudite, t'as tout ce qu'il faut là-bas, maintenant, moi, comme je vous dis, moi, je suis un puriste, moi, j'aime bien rester un peu dans le passé, j'aime bien les choses classiques, j'aime pas trop quand les choses évoluent de trop, donc moi, ça va me faire un petit choc, parce que vu comme ils sont en train d'investir massivement là, 2030, c'est dans 7 ans la famille, je peux vous dire que d'ici 7 ans, le football, il aura évolué de fou, et ils vont nous inventer des nouvelles, nouvelles compétitions, on peut déjà tous se préparer, le football qu'on connaît, il va changer drastiquement, ce sera plus du tout le même football, enfin, on se comprend, je ne dis plus le même football, mais sur le terrain, le football, il restera pareil, c'est vraiment les tournois à côté, qui vont changer, tu vas avoir de nouveaux tournois, la Super League, dont personne ne voulait, vous allez voir que c'est la FIFA qui va reprendre ce format là, mais ils vont faire ça à leur sauce, ils vont vous mélanger, les meilleures équipes asiatiques, avec les meilleures équipes européennes, ils vont faire un délire comme ça, mais une chose est sûre, c'est que si une personne ne vient pas mettre le haut là, il vient leur dire, non, vous ne pouvez pas investir comme ça, surpayer les joueurs, parce que d'office, qui n'aurait pas envie d'aller là-bas, toutes les personnes, qui ont un peu connu la galère dans leur vie, tu leur dis qu'ils vont gagner 100 millions d'euros sur un an, comment tu veux refuser, tu sais qu'avec ces 100 millions d'euros là, tu retournes chez toi au bled, tu vas construire des écoles, des puits d'eau, tu vas faire tout ce que tu as à faire, donc comment tu veux refuser ça, c'est irrefusable, et moi je comprends totalement les joueurs, même qu'ils gagnent bien leur vie ici en Europe, une fois que tu as atteint le niveau de richesse d'un footballeur, et bien voilà, tu sais que ta vie à toi elle est sécurisée, que tu es tranquille pour des générations, donc qu'est-ce que tu fais ? Et bien le deuxième palier, c'est de sécuriser toute ta famille autour de toi, et quand tu as sécurisé toute ta famille, et bien après tu fais en sorte de mettre la main au portefeuille, et de sécuriser ton pays, donc les joueurs, tu ne peux pas leur en vouloir de partir là-bas, c'est tout à fait normal, je pense que pour la plupart d'entre nous, tu nous proposeras un contrat comme ça, c'est comme si toi demain, tu es là, tu travailles à l'usine, tu gagnes 1000 à 2000 balles par mois, on vient pour te recruter dans ton usine, tu dois partir en Arabie Saoudite, mais là-bas on va te payer 200 000, au lieu de 2000, je peux te dire que tu vas partir là-bas direct, tu ne vas même pas te poser de questions, mais voilà, moi je suis très mitigé sur le sujet, dans un sens, c'est un peu hypant, parce que tu as envie de voir toutes ces superstars jouer ensemble, voir si ça va prendre, maintenant on sait que dans le football, comme je l'ai dit précédemment, ce n'est pas le tout d'empiler les superstars, il faut que les gars arrivent à se comprendre sur le terrain, il faut une identité de jeu, ce n'est pas juste en empliquant des stars, que tu vas avoir une super équipe, mais comme je l'ai dit aussi, voilà, là ce n'est pas des petites stars qu'on parle, c'est la crème de la crème du football européen, les gars ils ont tout gagné sur le continent, donc ce genre de joueurs, tu vas les mettre dans la même équipe, d'office ils vont se comprendre, ils savent c'est quoi le football, ils le connaissent sur le bout des doigts, et ils vont faire que ces clubs vont être très performants, voilà un peu ce que je pense de tout ça la famille, je pense que c'est incontournable, qu'on va devoir passer par là, le football est en train de changer, ça fait déjà un moment qu'on s'en rend compte, on nous parlait de Super League, là tu as l'Arabie Saoudite qui vient de nulle part, les gars ils ont l'impression qu'ils viennent d'allumer leur Playstation, et ils sont en train de se faire des équipes de dingue, ils dépensent des milliards d'euros, et le pire ces milliards d'euros là, ben eux ça ne leur fait même pas un trou dans le portefeuille, c'est comme s'ils n'avaient encore rien dépensé, parce que là ils ne sont même pas encore à un milliard, ils ont dépensé que 750 millions, un truc comme ça, la première ligue a quand même dépensé 2,2 milliards sur ce mercato, donc il y a encore une marge de progression pour les Saoudiens, mais voilà, je vous dis, d'ici 2030, préparez-vous à de gros changements dans le football, parce que tout ce qu'on a connu jusqu'à présent, ça va être évolu, et les choses vont changer, je ne vois pas comment ça pourrait être autrement, à part si maintenant tu as des gars qui viennent, qui écrivent des vraies lois, et qu'on arrête de les laisser faire n'importe quoi, voilà, tu ne peux pas surpayer les joueurs, parce que sinon, voilà, c'est une concurrence déloyale, comment tu veux concurrencer ce genre de club, déjà rien que nous, avec le championnat d'Espagne, j'ai vu les gars, ils ont seulement dépensé 300 millions sur le mercato, tu as déjà la moitié qui a été dépensé par le seul Real Madrid, donc déjà là, nous on est largué par la première ligue, par la Serie A qui a dépensé aussi 700 millions d'euros, même la Ligue 1 nous a dépassé, donc si tu n'as pas des règles qui sont faites pour arrêter tout ça, la Ligue 1 va descendre, 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 et au final, ce sera un championnat éclaté, ce sera comme la R Divisi, comme la Liga Noce, la Liga, ce sera pareil que ces championnats au final, donc voilà, c'est bien beau, ça a l'air mignon, ça a l'air sympa, tu as envie de voir toutes ces superstars jouer ensemble, mais bon, il ne faudrait quand même pas dérégler l'écosystème, il faudrait que des mesures soient prises, mais le problème là-dedans, comme je vous dis, c'est l'argent, on connaît très bien tous ces gens-là, ils marchent au pognon, donc si tu les payes, ils fermeront les yeux surtout, c'est pour ça que je pense qu'au final, tu ne sauras rien faire contre ça, la seule chose qui ferait que les instances auront envie de bouger, c'est dans le cas où eux viendraient à perdre de l'argent, si eux commencent à perdre de l'argent à cause des Saoudiens, là ils se bougeront, mais si les Saoudiens leur graissent bien la pâte, jamais personne ne bougera, et le football va être amené à évoluer, et la Champions League, le football européen, comme on l'a toujours connu, ce sera révolu, et voilà la famille, vous me direz si pour vous, c'est une bonne chose qui est en train de se passer, ou si pour vous, c'est vraiment une catastrophe, voilà, c'était la petite vidéo un peu freestyle, c'est peut-être parti un peu dans tous les sens, mais j'avais envie de parler de ce sujet, j'espère que tu as apprécié la vidéo, si c'est le cas, n'oublie pas d'aller mettre ce pénalty dans le bouton like, ça me ferait grave plaisir, prenez tous soin de vous, aidez les gens que vous aimez, ciao, ciao,